Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où je parlais du paradoxe chrétien. Alors tout ce paradoxe chrétien, il vient de quoi ? Eh bien il vient du fait que le christianisme étudie la Nouvelle Alliance uniquement sur base du Nouveau Testament. Alors qu'en fait, la Nouvelle Alliance démarre dans l'Ancien Testament. C'est pas moi qui le dis, c'est un pasteur luthérien. Alors ce fameux pasteur luthérien, il va essayer de comprendre la Nouvelle Alliance à la lumière de l'Ancien Testament. Et on peut même dire à la lumière de Moïse. Alors ça, il fallait oser. Ce pasteur s'appelle Stephen Hulgrin. Stephen vit aujourd'hui en Australie, dans la petite ville d'Adelaide. Il est marié à Heidi et ils ont trois enfants. Mathias, Hans et Hannah. Ce fameux pasteur a fini par comprendre d'où provenait la Nouvelle Alliance. Elle vient de Moïse. Alors ça c'est de la bombe. Et je trouve ça génial parce que c'est un chrétien qui nous parle de ça dans son livre. Pour une fois, je suis pour rien ! Alors voici ce fameux bouquin écrit par Stephen. 250 euros quand même. Après on s'étonne que personne n'est au courant. On pourra les vendre moins cher ces bouquins. En plus, il n'est pas facile à trouver son bouquin. Ce n'est pas comme s'il était vendu sur maboutiquechrétienne.com. Toutes les semaines, je reçois un mail de maboutiquechrétienne.com. J'ai beau chercher, je n'ai jamais vu un livre de Hulgrin dans leurs recommandations. Prospérité financière. Tiens, il y a un bouquin pour devenir riche grâce à la Bible. 15 euros ? Alors tout ça pour vous dire que ce que je vous propose, ce n'est pas très vendeur. 250 euros pour un bouquin qui nous explique la Nouvelle Alliance, alors que 15 euros, tu peux devenir riche grâce à la Bible ? Bah oui, forcément, ce n'est pas terrible. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous parler du bouquin de Hulgrin et vous n'aurez rien à dépenser. Alors Stéphane, dans son bouquin, s'appuie sur les recherches d'un catholique polonais, Alfred Kolewinski. Alfred qui était enseignant à l'Institut biblique pontifical de Rome. Rien que ça. Comme quoi on peut trouver des perles dans toutes les dénominations chrétiennes. Alfred est catholique et Stéphane est luthérien. La vérité se cache un peu partout. Alors Stéphane va nous parler d'un mystérieux passage dans Deutéronome 29. Ce passage de Deutéronome 29 parle d'une alliance qui arrive 40 ans après que celle de l'Alliance du Sinaï ait été donnée. Bizarre. Pour rappel, l'ancienne alliance est celle faite sur le mont Horeb au Sinaï. Mais l'alliance dont parle Stéphane dans Deutéronome 29, elle est faite sur le mont Nebo, à Moab. Donc, c'est autre chose. Alors, serait-ce la nouvelle alliance ? Celle du Nouveau Testament ? Comment ce serait possible que la nouvelle alliance soit énoncée dans l'Ancien Testament ? Et par Moïse qui plus est. Même les rabbins trouvent ce passage assez étrange et ils se posent pas mal de questions. Puisque déjà l'alliance avait été contractée avec le peuple d'Israël au Sinaï, pourquoi elle a recommencé 40 ans après ? Parce que selon le principe qu'on vient d'énoncer, c'était vrai aussi pour ceux qui étaient 40 ans avant. La génération de la fin du désert était déjà inclue dans l'alliance qui a été contactée avec l'alliance, avec la génération du début du désert. Donc, la question revient. Pourquoi Kadesh Baruch Hu, à la fin des 40 ans, renouvelle l'alliance contractée avec l'homme d'Israël ? Puisque la première alliance était déjà avec les générations qui allaient suivre. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, au bout de 40 ans, dans notre paracha, à la fin du désert, alors qu'on est à l'entrée des raies d'Israël, de recommencer une alliance qui oblige ceux qui sont maintenant présents, alors que quand au Sinaï, on avait contracté l'alliance, ça obligeait ceux qui étaient maintenant présents. Alors Stéphane, dans son livre, va utiliser les travaux de Kolevinsky, qui compare la nouvelle alliance, comme on la connaît, la nouvelle alliance de Jérémie à Ézéchiel, et il va la comparer à cette nouvelle alliance que Moïse a reçue 40 ans après celle du Sinaï, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Et c'est ce que je vous propose de faire, on va comparer la nouvelle alliance qu'on connaît tous, Ézéchiel, Jérémie, on va la comparer à ce que nous dit Moïse à la fin de la Torah, dans le Deutéronome, après les 40 ans dans le désert. Décortiquons maintenant les points essentiels de la nouvelle alliance. Alors on va faire ça en cinq points. Le premier point, c'est que Dieu, dans la nouvelle alliance, va changer le cœur de l'homme pour qu'il soit capable d'obéir à la loi de Moïse. Donc là, il s'agit de la fameuse circoncision du cœur. La plupart des gens pensent que ça, ça vient du Nouveau Testament. On va voir que ce n'est pas si nouveau que ça, puisque tout se trouve déjà dans l'ancien. Donc bien entendu, on retrouve ce premier point dans l'alliance nouvelle de Jérémie et Ézéchiel. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au deux dans deux, je l'écrirai dans leur cœur. Bon, jusque-là, ça va. Les chrétiens l'acceptent tous, cette nouvelle alliance. Maintenant, voyons ce que Moïse nous dit sur le Mont-Nébou, dans Deutéronome 29. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Alors là, Moïse, il est en train de dire que pendant les 40 ans dans le désert, ils n'ont pas été capables d'avoir un cœur circoncis. Dieu ne leur a pas donné un cœur pour comprendre sa loi. Alors voici un rave qui est en train de parler de Deutéronome 29, et voici ce qu'il dit. L'obligation morale, c'est une obligation qui est une discipline qui t'est imposée. Ça, c'est au Sinaï. L'obligation naturelle, c'est que tu en fais la sienne. C'est-à-dire que tu dis non, c'est pas parce qu'on m'a imposé ça, parce que je le désire aussi. Il compare l'ancienne alliance, celle du Sinaï, avec une obligation morale. Et là, il dit que la nouvelle, c'est comme quelque chose de naturel. Tu en fais tienne. Et là, il met la main sur son cœur. Donc il a aussi compris la même chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Ce rave dit que c'est une partie de nous-mêmes. Je trouve ça hallucinant qu'un pasteur luthérien et un rabbin se mettent d'accord sur cette nouvelle alliance. Bon, intellectuellement, ils comprennent la même chose, c'est vrai. Mais pour que la maison de Judas et la maison d'Ephraïm marchent main dans la main, ça va prendre un peu plus de temps. Toujours dans ce passage de Deutéronome, Moïse, qui continue de parler de cette alliance mystérieuse, il dit que l'Éternel circonciera ton cœur. « L'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Donc voici le premier lien entre la nouvelle alliance et cette mystérieuse alliance de Deutéronome 29 que donne Moïse. Elle fonctionne selon le même principe. Pour obéir à la loi, il faut une circoncision du cœur. Ce que ne faisait pas l'alliance de Sinai, c'est-à-dire l'ancienne alliance, il y a 40 ans avant. Enfin bon, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer de comparer cette nouvelle alliance avec cette nouvelle alliance. Point numéro 2. Cette alliance s'accomplira dans un temps où le peuple de Dieu sera dispersé dans le monde. Alors en effet, Jérémie prophétise que cette nouvelle alliance, ce sera pour un temps où le peuple de Dieu sera dispersé dans les nations. Ce qui était le cas il y a 2000 ans, mais c'est encore aujourd'hui le cas. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. » Évidemment, Moïse se fait le perroquet de Jérémie puisqu'il répète exactement la même chose. Bon alors chronologiquement, en fait c'est l'inverse, puisque Jérémie est arrivé après Moïse, donc c'est plutôt Jérémie qui fait le perroquet. Enfin bon. « Alors l'éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'éternel ton Dieu t'aura dispersé. » Et voilà, encore une des exigences de la nouvelle alliance qui est validée. Dommage que les chrétiens modernes n'étudient plus l'Ancien Testament. Alors merci à ce pasteur luthérien de ramer à contre-courant et de proposer ce genre de bouquin. Bon, il faudrait juste qu'il baisse un peu le prix, parce que 250 euros c'est un tout petit peu cher. Mais sinon c'est bon. Passons maintenant à la comparaison numéro 3. Cette alliance aura pour fruit beaucoup de bénédictions. Alors ce troisième point de la nouvelle alliance parle du retour en terre d'Israël et ce retour sera accompagné de beaucoup de bénédictions. Alors ça, c'est pas encore complètement arrivé, puisque la terre d'Israël, elle est pas vraiment remplie de bénédictions en ce moment. Comme vous le savez, il y a la Guébraïe tous les ans à Tel Aviv, c'est plutôt une terre remplie de péchés en fait. C'est plutôt Sodome et Gomorre en ce moment en Israël. Mais bon, on va quand même lire la prophétie à ce sujet. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre dû. L'éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédait tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Donc ces deux passages montrent qu'il y a bien un retour en terre d'Israël. Maintenant, lisons quelles sont les bénédictions qui vont accompagner ce retour. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. L'éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc voici les bénédictions qu'on a dans la nouvelle alliance Jérémie et Ézéchiel mais aussi dans cette nouvelle alliance qui a été annoncée par Moïse. Passons maintenant au point numéro 4. On retrouve la même phrase emblématique On sera son peuple et il sera notre Dieu. Alors le prophète Jérémie répète cette phrase emblématique de la nouvelle alliance plusieurs fois. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je mettrai ma loi au deux dans deux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Moïse reprend évidemment exactement la même phrase Afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple et qu'il soit ton Dieu comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Bon là maintenant il n'y a plus de doute. Ce pasteur luthérien dit vrai. Il y a bien la nouvelle alliance dans l'Ancien Testament. Bon allez on va finir avec un cinquième et dernier point. La nouvelle alliance elle est nouvelle et elle est éternelle. La nouvelle alliance elle est nouvelle. Ouais, ouais bon, ok. Alors on sait par le prophète Jérémie que c'est une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'elle vient après l'alliance du Sinai qu'on appelle l'Ancienne Alliance. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une nouvelle alliance. » Bon bah Moïse c'est pareil, il reçoit une nouvelle alliance, il en a eu une au Mont Sinai, c'est l'Ancienne Alliance, et là il a encore une nouvelle alliance 40 ans après le désert. Voici les paroles de l'alliance que le Seigneur commanda à Moïse de faire avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, outre la première alliance qu'ils avaient faite avec eux sur le mont Horeb, en Sinai. Donc vous voyez bien dans les deux cas c'est une nouvelle alliance, mais cette alliance est aussi éternelle. Donc on le sait tous, la nouvelle alliance de Jérémie et Ézéchiel, ce n'était pas que pour les Hébreux dans le désert, c'est aussi pour nous aujourd'hui, et donc des générations, des générations après, et même des étrangers. Moïse nous dit « Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance, cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. C'est une alliance éternelle. » Donc voilà, si vous n'êtes pas convaincus par les arguments du livre de Stéphane, franchement moi je ne sais plus quoi faire. En plus, c'est un pasteur luthérien qui utilise les travaux d'un catholique polonais, et tout ça validé par un rabbin juif. « D'autre part, l'alliance devait être étendue aux futures générations pour l'éternité. C'est ce qui se disait grâce à l'extension de l'alliance à ceux qui n'étaient pas présents ce jour devant le Seigneur. » Évidemment, moi je suis nazaréen, et je suis évidemment d'accord avec ce qu'ils disent. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec tous ces arguments, c'est une étude multidénominationnelle. Moi je ne sais plus quoi faire. Luthérien, catholique, juif, nazaréen, tout le monde est d'accord. Alors en étudiant la nouvelle alliance au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau, on a une vue beaucoup plus globale de ce qu'est vraiment la nouvelle alliance. Donc le processus de la nouvelle naissance au travers de cette nouvelle alliance, eh bien ça prend du temps. Ça a commencé avec Moïse sur le Mont-Nébo, et puis vous avez eu la signature de cette alliance par le sang du Messie sur Golgotha il y a 2000 ans, et puis ce n'est pas encore terminé, puisque on attend quoi ? On attend la résurrection d'entre les morts, ça ce sera au retour de Yeshua, et on ne sait pas exactement quand ce sera. Bref, la nouvelle alliance, ça prend du temps, ça s'étale sur plusieurs siècles, et ça va finir, ça va très bien finir, mais bon, il y a encore des choses qui doivent se passer. En tout cas, le christianisme est passé à côté de cette nouvelle alliance, puisque même s'ils ont reçu l'esprit de Dieu, eh bien ils ne pratiquent pas la loi de Moïse, qui est quand même un des grands buts de la nouvelle alliance, c'est obéir à la loi grâce au cœur circoncis et à l'esprit de Dieu en nous. Or les chrétiens rejettent la loi de toutes leurs forces, mais prétendent quand même être entrés dans la nouvelle alliance, alors qu'ils en rejettent le réel fondement qui se trouve dans l'Ancien Testament. Heureusement, certains chrétiens comme Stephen Hulgrind ou Alfred Kolevinsky, eh bien ils s'intéressent vraiment à lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. J'ai même trouvé une église baptiste réformée indépendante qui a écrit un article sur Deutéronome 29. Bon, eux, ils disent que c'est l'alliance évangélique, bon, en gros, c'est la nouvelle alliance. Alors oui, certains chrétiens commencent à ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment la nouvelle alliance. Mais malheureusement, une grande majorité de chrétiens continuent à croire que la nouvelle alliance a détruit la loi de Moïse. Yeshua, il y a 2000 ans, il est venu faire quoi ? Il est venu signer la nouvelle alliance de son sang. Mais il ne nous a pas dit que la loi était abolie. Il dit exactement l'inverse dans Matthieu 5, verset 17 à 19. Donc si les chrétiens n'écoutent ni Moïse, ni Ézéchiel et Jérémie, ni Yeshua, alors je ne sais plus quoi faire pour réévangéliser les chrétiens aujourd'hui. Donc si vous connaissez des chrétiens qui ne connaissent pas bien la nouvelle alliance, qui ne l'ont pas bien compris, n'hésitez pas à leur partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. J'espère que ça les aidera à ouvrir les yeux. Shalom à tous, soyez abondamment bénis par Yeshua. C'était Benjamin, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501